bonsoir facebook et bien live du soir en fait voilà la journée a passé tellement de choses j'ai l'impression d'avoir fait d'avoir fait deux journées en une je vais laisser quelques instants facebook vous notifier que je suis en direct donc marie christine ostache cultivatrice de bonheur qui accompagne les femmes qui sont mères à reconnecter avec les rêves qu'elles ont au fond d'elle elles sont l'intime conviction que notre vie est possible qu'une autre vie les attend mais bien souvent elles ne savent pas comment faire comment y arriver et c'était mon cas voilà et donc je vous ai mis un petit post ce matin bonsoir bienvenue sur le live ce soir je ne sais plus le numéro je mettrai le numéro après parce que voilà comme ça ça m'évite de me tromper quand je dis quelque chose et donc ce matin j'ai mis un petit post voilà rêver sa vie ou vivre ses rêves quel est votre choix donc pour ma part j'ai choisi de vivre mes rêves et c'est vrai qu'aujourd'hui alors j'ai navigué j'ai navigué en suède ce matin en échange alors ça se passe par messenger mais rien rien que ça c'est c'est énorme en fait d'avoir des contacts aux quatre coins de la planète pour moi c'est quelque chose que j'ai rêvé c'est quelque chose dont j'avais envie c'est pour ça que j'ai repris il y a un an et demi deux ans à retravailler mon anglais et donc échange avec une collègue qui est en suède donc on a échangé en anglais et j'arrivais à échanger en anglais en écrivant directement je suis super fière de moi échange avec une collègue qui est à new york à washington aussi échange ce matin avec cédric qui à katmandou donc au népal donc oui j'ai l'impression d'avoir fait deux trois journées en une et d'avoir voyagé voilà c'est juste génial c'est juste génial de pouvoir de pouvoir développer des contacts des réseaux des connaissances comme ça et suite à la séance qu'on a fait du mastermind avec nikki et toute l'équipe des nikki enfin la promo 3 des nikki jet mercredi c'était très puissant et c'est vrai que depuis je sens à l'intérieur mon corps changer mes cellules changer j'ai eu cet après-midi alors j'étais au téléphone dans mon activité salariée et il y a eu un moment j'ai eu un gros coup de barre j'avais envie de dormir parce que finalement j'accumulais aussi tous les changements et puis du coup les échanges que j'ai eu ce matin avec les différentes personnes dans les différents pays mon corps avait besoin de se poser finalement pour accepter toutes ces transformations tous ces changements toutes ces évolutions j'adore c'est juste génial c'est vraiment ce que je souhaite et je vais continuer de développer ces rêves et continuer de vous accompagner à développer les autres parce que il y a plein de femmes qui ont des super rêves qui ont des envies qui ont des projets et qui les garde en elles en disant oui bon quand les enfants seront grands oui quand ceci oui quand cela alors en effet c'est vrai quand on a des très jeunes enfants c'est des fois difficile de développer quelque chose ceci dit on peut souvent préparer parce que ça se fait pas toujours du jour au lendemain un rêve il ya tout plein de choses à mettre en place à préparer à rêver à dire ah ouais à ajuster aussi ah ouais ce truc là ouais je rêve et puis finalement quand je me mets dedans quand je me mets dans cette énergie bah je sais pas si c'est vraiment ça qui me plaît non c'est peut-être pas ça ok on va réajuster avant de pouvoir mettre les gaz de mettre plein gaz sur le sur le rêve à fond il ya plein de petits ajustements à faire et c'est ok c'est des choses qui peuvent être préparées justement quand on a les enfants avant qu'ils grandissent avant qu'ils qui décident de quitter ni voilà c'est toujours possible et puis c'est aussi possible de remuscler sa capacité à rêver à se faire conscience à se dire ouais c'est possible j'ai réussi parce que des fois ça revient pas tout de suite du jour au lendemain parce qu'en général le muscle du rêve c'est quelque chose qu'on a abandonné depuis plusieurs années et on se dit non mais c'est n'importe quoi faut arrêter de rêver enfin on est adulte voilà les enfants ils rêvent ils s'amusent ils disent qu'ils sont une princesse une star machin quand on est adulte on arrête ces trucs là et ben non et ben non on a la chance de pouvoir refaire ça et surtout on a la chance de pouvoir réaliser les choses concrètement parce que justement on est adulte et qu'on a cette partie d'enfant en nous qui va pouvoir rêver se projeter imaginer jouer créer et puis on a la partie adulte en nous qui va pouvoir organiser mettre en place voilà qu'on a échangé ce matin avec avec cédric sur sur son groupe ben voilà parce qu'il ya des organes il ya une organisation à faire des fois pour mettre en place un rêve pour le réaliser peut-être y avoir besoin de voilà d'avoir des collaborateurs de se faire accompagner d'avoir des personnes qui vont nous nous aider dans ce dans ce rêve dans la réalisation concrète et donc ça évidemment c'est la partie adulte qui va pouvoir et qui va pouvoir aider à ça pendant que la partie enfant et ben aller dans ce côté créatif jeu amusement tout ça et voilà et et donc c'est vrai que moi je renoue justement avec cette partie là de moi qui était enfouie qui était éteinte voilà c'est grâce grâce au travail que je fais avec avec si amli en rtt rapide transformation thérapie si vous voulez avoir des informations n'hésitez pas à mettre un commentaire ou laissez moi un message en mp j'y répondrai parce que c'est vraiment énorme elle je peux vous dire que les deux cumulés émergence plus plus la rtt voilà plus toutes les connexions que je peux faire autour de ça c'est waouh ça booste ça booste ça booste voilà et donc sur ce et bien je vais vous souhaiter une excellente nuit profitez bien rêvez bien rêvez grand ça coûte pas plus cher ça ne demande pas plus d'énergie de rêver grand que de rêver petit alors allez-y boostez à fond lâcher des rêves à fond allez-y amusez vous et au plaisir de vous retrouver demain soir bonne nuit